Buckingham Palace est la résidence officielle du monarque de la famille royale britannique, où ils apparaîtront tous sur le balcon pour le prochain couronnement à l'exception des membres de la famille qui ne travaillent pas. Si le prince Harry et Meghan Markle assistent au couronnement du roi Charles, ils ne seront probablement pas autorisés à se tenir sur le balcon du palais de Buckingham, a prédit un expert royal. En effet, seuls les membres actifs de la famille seront, là lors du grand moment public, à déclarer une source royale au mirror. Les Sussex pourraient ne pas se rendre à l'événement historique, selon la biographe royale Angela Levin, en raison de la légèreté perçue. D'ici quelques jours, le couple devrait répondre à leur invitation. Malgré cela, des membres clés de la famille royale tels que le roi Charles, le prince William, Kate Middleton et Sophie, la duchesse d'E accent aiguë d'un bourg apparaîtront presque certainement sur le balcon du palais de Buckingham. Buckingham Palace est sans aucun doute la plus emblématique de toutes les résidences royales, mais à quoi ressemblétait-il à l'intérieur ? Bien que le palais de Buckingham offre une immense surface habitable de 829 000 pieds carrés, feu la reine naine a jamais voulu comme sa demeure royale préférée. D'un coup prévu de 369 millions de livres sterling, le palais de Buckingham subit actuellement des importantes réparations et modernisations. Il compte 775 chambres au total, dont 19 cabines, 52 lits royaux et invités, 92 bureaux, 78 salles de bain et 188 chambres pour le personnel. Le palais possède également une chapelle, un bureau de poste, une piscine intérieure, une cafétéria du personnel, un cabinet médical et un théâtre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada